Bien sûr que l'intention c'est quelque chose d'extrêmement important mais le but n'est pas de faire tomber la personne dans Al-Wassawis donc dans ses pensées mensongères parce que Al-Wassawis ou bien Al-Wassawis les insufflations dites sataniques et bien c'est une fikra kériba c'est une pensée mensongère qui vient de shaitan, du diable afin de nous perturber et cela, ces insufflations ou ces instigations peuvent toucher plusieurs domaines et particulièrement les actes d'adoration et plusieurs domaines de notre vie beaucoup de gens sont perturbés sont déboussolés, sont déstabilisés à cause de toutes ces pensées mensongères alors la première des choses il faut savoir que ces pensées mensongères parce que c'est des pensées mensongères déjà quand tu prends conscience que c'est une pensée mensongère Al-Wassawis ces insufflations sataniques, ces troubles que tu as ces choses qui te dérangent déjà c'est déjà un premier pas vers la guérison ce que tu dis que c'est une pensée mensongère c'est un mensonge deuxième des choses prends en considération que ça vient de shaitan, du diable qui veut te perturber troisième des choses en général les pensées mensongères touchent les gens de foi ahlul iman et ne touchent pas les maisons détruites c'est à dire ceux qui ont un coeur vide ou détruit et c'est pour ça qu'en général c'est des gens qui avancent dans la religion ils sentent que leur foi augmente et c'est à ce moment là que leur vient l'ouassawis alors qu'ils se disent avant quand j'étais loin de la religion je n'avais pas toutes ces pensées mauvaises mensongères qui me perturbaient comment ça se fait que maintenant je les ai c'est un bon signe parce que l'ouassawis touche les gens deux fois la preuve en est plusieurs hadiths parmi ces hadiths le hadith où des compagnons se sont plaint au prophète de ces pensées mensongères ils ont dit on a des pensées des mauvaises pensées on préférerait tomber d'une falaise que de te les dire le prophète a dit traduction du sens a dit c'est ça la vraie foi et dans une version le prophète a dit est-ce que vous les éprouvez c'est à dire vous les combattez vous ne les appréciez pas ils ont dit oui le prophète a rappelé que c'est ça la foi l'imam parce que le prophète a rappelé que le combattant c'est celui qui combat son âme et donc la personne si elle n'aime pas ses pensées et bien ici elle ne les apprécie pas elle cherche à savoir comment s'en débarrasser c'est qu'elle est en train de les combattre et donc celui-là est considéré comme le prophète a dit un combattant il combat son âme instigatrice au mal et dans un autre hadith le prophète a rappelé que celui qui a ses pensées qu'il dise je crois en Dieu et ça ça nous rappelle qu'il faut agir avec fermeté quand on a et quand tu agis avec fermeté et bien c'est un des moyens qui te permet de sortir de ces pensées mensongères ces obsessions qui te perturbent soit ferme il dit je crois en Allah le prophète nous a aussi dit que si la personne est touchée par ces mauvaises instigations comme il le relater dans les compagnons le prophète a dit aux compagnons ici une personne ne cessera de dire avoir des pensées sur Dieu jusqu'à ce qu'il dira mais qui a créé Allah et le prophète a dit si l'un d'entre vous en arrive là qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan qu'il dise ça c'est encore un moyen donc sois ferme et dis tu cherches protection auprès d'Allah contre le shaitan et tu dois être ferme et dis-toi c'est des pensées mensongères et rassure-toi en te disant ça touche les gens de foi car ça a touché ceux qui avaient le plus de foi parmi les gens après les prophètes et les envoyés à les sahabas les compagnons du prophète le prophète a attesté que ça c'est la foi quand tu les as tu ne les apprécies pas et tu les rejettes intérieurement et extérieurement de plus le prophète dans Sahih Muslim il dit Allah a pardonné à ma communauté il a pardonné à ma communauté les mauvaises pensées tant qu'il ne les concrétise pas ici par la parole ou les actions donc à partir du moment où ces pensées là tu ne les concrétises pas ces mauvaises pensées par la parole tu ne les agrées pas tu n'agrées pas ces pensées mauvaises à travers la parole ou à travers les actions et tu les rejettes et bien Allah t'a pardonné ceci est pardonné il n'y a aucun problème à cela parmi les moyens aussi de combattre ces mauvaises pensées il y a le hadith le hadith où le prophète alayhi afdal al-salat ou al-salam nous a dit que surat al-falak et surat al-nas comme déjà en Sahih Muslim sont des remèdes contre al-shayatin al-in al-sihr al-wasawis surat al-falak et surat al-nas jusqu'à ce qu'il a dit il m'a été révélé des surates deux surates dont il n'y en a pas de semblables qui m'ont été révélées surat al-falak et surat al-nas et dans surat al-nas il y a quoi ? tu t'en remets Allah le roi des hommes contre le mal ici de qui ? c'est le shaytan parce qu'il y a khnis il vient il insuffle le mal il pousse au mal et il prend la fuite voilà pourquoi on dit il t'insuffle al-wasawis des mauvaises pensées il insuffle dans les poitrines des hommes qu'il soit ici des djinns ou bien des hommes donc il faut multiplier surat al-falak et surat al-nas il faut occuper son esprit avec des choses concrètes parce qu'en général c'est ceux qui ne font rien de leur journée ou qui perdent leur temps avec des choses futiles qui tombent dans le wasawis aussi quelquefois ils restent comme ça pensés etc non quand tu es actif tu n'as même pas le temps de perdre ton temps avec ces pensées mauvaises quelquefois ça peut toucher des gens qui sont très actifs aussi et aussi il est important de retenir aussi une histoire qui nous montre l'importance de la fermeté Abu Hazim al-Qadi un homme est venu le voir et il lui a dit à Shir je suis touché par le wasawis par les mauvaises insufflations jusqu'à ce que je me dis est-ce que j'ai divorcé ma femme ou pas parce que vous savez que d'un point de vue religieux légal il suffit d'une parole pour que le divorce soit prononcé après est-ce qu'il a lieu ou pas définit ou pas il y a plein de règles donc il disait quelquefois je tombe dans le wasawis parce que vous savez qu'on n'est pas obligé de dire je te divorce avec ces mots là mais il peut y avoir d'autres mots qui peuvent être dits il avait j'ai divorcé ma femme ou pas Shetan jouait avec lui tu l'as peut-être divorcé tu l'as divorcé qu'est-ce qu'il lui a répondu le shir il lui dit mais tu ne l'as pas divorcé mais tu l'as divorcé je crois toi non il dit non je ne l'ai pas divorcé devant toi le shir il dit tu n'es pas venu me voir hier et tu l'as divorcé il dit je ne suis pas venu te voir hier et je l'ai divorcé il lui dit comme tu m'as juré jure à Shaitan et tu seras préservé comment tu m'as juré à moi je ne suis pas venu te voir et je ne l'ai pas divorcé devant toi et je ne t'ai pas dit je l'ai divorcé de la même manière agit avec Shaitan et dis-lui à Shaitan Wallahi je ne l'ai pas divorcé et tu seras préservé il nous rappelle ici l'importance de la fermeté sois ferme et dis-toi les compagnons continue par la Shaitan continue à me casser la tête c'est du faux c'est du mensonge continue à avancer et ça c'est un excellent remède contre le wasawis après bien sûr il ne faut pas tomber dans un autre excès alors il y a des gens qui sont touchés par le wasawis et là il se dit j'ai fait les ablutions ou pas et il reste deux heures à faire les ablutions et il refait sa prière quatre fois c'est un excès alors il y en a d'autres je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça mais ça serait bien qu'ils aient une petite pincée de wasawis ils sont tellement négligents que c'est catastrophique il fait sa prière à 200 à l'heure ses ablutions à 200 à l'heure à lui il n'a pas de problème avec le wasawis non tu as fait tes ablutions je t'ai vu à ta peine jeter un peu d'eau j'ai bien fait à lui il n'a pas de problème il n'a pas de problème il n'a pas de problème